un petit chocolat fait maison aujourd'hui c'est vanessa qui s'occupe du service elle est bénévole comme 20 autres personnes au café oh my goodness il faut dire que c'est un coffee shop associatif ou bénévoles services civiques et salariés travaillent ensemble ce qui est bien aussi c'est qu'on nous donne notre chance en disant bas vas-y maintenant tu vas prendre la caisse maintenant tu vas les servir on apprend plein de choses parce que du coup il faut connaître chaque café donc c'est vrai que c'est super parce qu'on est aux côtés de professionnels donc on est un petit peu formé voilà ça plus une ambiance de famille que dans un travail on te demande un résultat ici c'est pas le résultat qui importe c'est vraiment l'idée de famille l'idée vraiment convivialité et cette idée de convivialité est ici poussée jusqu'au bout tout comme les coffee shops anglais l'esprit cozy et cocooning est au rendez vous ce café a vu le jour en 2015 grâce à une campagne de financement participatif mais pour arnaud schrody la personne est l'origine de ce projet l'idée est bien plus ancienne ça fait longtemps qu'idée est là depuis mes 20 ans à peu près à cette époque là je privilégiais plutôt l'idée d'un bar associatif maintenant avec les années la mode qui change aussi et puis le café associatif répond beaucoup plus à ce qu'on voulait faire à savoir un lieu ouvert qui accueille des personnes pour créer du lien du lien social du lien culturel un espace de rencontres d'échanges et le café s'y prête bien finalement mieux qu'un bar donc café associatif c'était c'était très bien mais ce qui fait l'originalité de ce café associatif c'est que arnaud schrody et pasteur une majorité de personnes qui participent à l'association et donc qui portent ce café sont portées par la foi aussi d'où cette envie d'ouverture de rencontre et de vouloir faire du bien à la ville c'était un de nos positionnements qui nous démarque aussi c'est de vouloir faire du bien à la ville donc oui ici il y a aussi des gens qui ont la foi mais pas que il ya d'autres personnes qui n'ont pas la fois qui qui oeuvrent avec nous qui servent avec nous qui sont dans les équipes avec nous mais ceux qui ont la foi ont aussi cette liberté si elle se présente si un client pose une question de pouvoir y répondre et d'engager une discussion par rapport à la fois mais on va dire que c'est pas notre position positionnement premier notre position c'est vraiment d'être ouvert à tout à chacun et d'être un lieu d'ouverture beaucoup ne connaissent pas cette particularité dans ce café ce sont les relations humaines qui prime mais pour ceux qui ont des questions sur leur foi c'est un lieu d'échange depuis que je suis ici attendez que je suis catholique la spiritualité elle a pas mal évolué aussi parce que du coup je suis un peu plus c'est plus tourné vers le communisme parce que je discute souvent avec les bénévoles qui sont issus de la crute no ou même arnaud sur justement les différences catholiques et évangéliques c'est pas du prosélytisme et que ben voilà c'est pas marqué sur toutes les tables jésus vous aime en tout cas je vois que au travers des relations que j'ai avec les personnes qui sont là bas il ya vraiment voilà de la bonne humeur ils sont alors que je suis bénévole et que j'y connais rien du tout à la restauration ils sont quand même très patient dans cette optique d'échange le café oh my goodness propose une multitude d'ateliers on peut par exemple apprendre des langues comme ici avec cet atelier d'anglais ou encore échanger sur son art comme le ont ces artistes qui se voient toutes les deux semaines le dessin c'est un peu une manière de se confier ou une manière enfin là c'est une manière de se révéler ou de un peu d'extérioriser tous les problèmes du coup parfois ils montrent leurs dessins de la semaine parfois c'est des mood boards donc c'est vraiment des dessins d'humeur et du coup ils racontent ce qu'ils se sont passés ou ils racontent comment ils sont arrivés là les métiers qui font par exemple une des premières questions qu'on pose c'est tu fais quoi comme métier et dès qu'il ya une personne qui dit je suis chômeuse d'un seul coup on pose des questions on s'emballe et du coup je pense que c'est aussi un peut être un moyen de se retrouver ou de créer des liens et de se confier ça apaise le coeur au delà des activités proposées le café s'engage dans de nombreuses actions solidaires ils sont par exemple adhérents à l'initiative zéro sdf ou encore pratique le café suspendu un client peut payer un café d'avant pour quelqu'un qui n'aurait pas de quoi se le payer mais il ya encore bien d'autres initiatives bientôt on aimerait lancer aussi le frigo solidaire c'est un frigo qui sera mis à disposition à l'extérieur du café avec des gens qui pourront ramener des choses à manger des gens qui pourront prendre des choses à manger et comme ça un roulement donc voilà on propose plusieurs types d'ateliers et de rendez vous en 2018 le café oh my goodness a beaucoup de projets dans les tuyaux comme la reprise des ateliers de jeux de société des concerts et des nouvelles activités du soir mais toujours avec la même philosophie créer du lien